Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 24 mars 2022, direction l'hippodrome de Lisieux pour le prix Roger-le-Doyen, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h55. Sur une piste à main droite où il est toujours compliqué de revenir des derniers rangs, nous devrions assister à une course sans concession sur le tracé des 2725 m. Parmi nos 16 prétendants, 8 auront l'avantage de s'élancer avec une avance de 25 m et ils ne comptent assurément pas laisser passer leur chance de vaincre aujourd'hui. Voici maintenant nos pronostics en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Élite d'Erable. François Lagadec est aux commandes de cette femelle entraînée par la famille Thomin qui n'a qu'à faire sa meilleure valeur pour espérer jouer la victoire dans une telle compétition. En deuxième choix, le numéro 4, Krakatou, qui sera piloté par un certain Eric Raffin qui n'est autre que le sul qui dort en titre, peut se faire rappeler à notre bon souvenir en s'imposant au niveau Quintet Plus à l'âge de 10 ans. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Gaïa Daucagne, femelle de 6 ans entraînée par Jean-Philippe Raffjot qui reste sur une jolie démonstration sur l'hippodrome de Nantes. Une nouvelle fois associée à Léo Abrivar, elle peut faire le show. En quatrième position, viendra le numéro 12, Eddy Dupont-Mreux. Il devra rendre la distance de 25 mètres mais c'est certainement le cheval le mieux placé dans cette compétition. A Mathieu Mottier de sortir la paluche aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Caïman du Citrus qui sera piloté par un Johan Le Bourgeois qui a retrouvé la forme et qui enchaîne les coups de 2 et les coups de 3 depuis plusieurs semaines maintenant. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Calimero Dutiole. Auteur d'une seule sortie en 2022, soldé par une quatrième place, il peut répéter et jouer un très bon rôle ici. En avant-dernier choix, le numéro 1, Espion de Bouer qui est présenté par une écurisse de Stéphane Poilane enchaînant actuellement les très bons résultats pourrait lui aussi intéresser les amateurs d'Outsiders. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Désiré Deslandes. Sébastien Hardy l'aime beaucoup et pense qu'en Paris Société, elle est largement capable d'accrocher la cinquième place malgré ses neuvres. En cas de non partant, le numéro 11, Favori de Litton qui reste sur une bonne cinquième place, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono et Turf Sélection font jeu égal en indiquant tiers ses cartes et quintes et dans le désordre, les deux derniers affichant respectivement 106 et 190 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP turf-fr.com Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.